Loin d'être un passe-temps, la mise en valeur de la force physique a longtemps été un enjeu majeur pour nos campagnes. Il fallait être doté d'un corps en excellente santé pour pouvoir travailler et à défaut de machines, la hausse de la productivité passait nécessairement par celle des performances. Rien d'étonnant alors à ce que les paysans du monde entier aient régulièrement mêlé l'utile à l'agréable, trouvant au cœur même de leur métier matière à s'amuser. Ce fut tout particulièrement le cas aux confins ouest de l'ancien monde. Car au milieu des mégalithes, des légendes celtes et des vestiges d'une histoire particulièrement glorieuse, la Bretagne porte aujourd'hui en elle l'une des traditions de force parmi les plus intéressantes du monde. Hell, brave compagnie, et soyez les bienvenus sur Histoire musclée. Dans l'épisode du jour, cap vers l'ouest, afin d'aller à la rencontre de disciplines aussi intéressantes que méconnues, celles des jeux de force bretons. Nées dans les campagnes à une époque où la force physique était indispensable, ces derniers symbolisent toute la singularité de l'histoire locale. Fruit d'une mentalité agonistique pour le coup très celte, intimement liée aux festivités chrétiennes, et en définitive à contre-courant total du sport moderne, ils sont tout simplement uniques en leur genre. Si vous pensiez que les bretons n'étaient bons qu'à manger des galettes, à jouer au palais et à boire du cidre, laissez-moi vous dire que vous êtes loin du compte. Alors sans plus tarder, bévée de braise ! L'histoire de ce que l'on pourrait appeler la force bretonne est aussi nébuleuse que passionnante. Apparue de façon disparate bien avant la révolution industrielle, à une époque où l'huile de coude était le meilleur des carburants, les jeux que nous connaissons aujourd'hui puisent toute leur essence dans le quotidien des paysans d'antan. Ces derniers, après de dures journées de labeur, n'avaient en fin de compte que bien peu de choses pour décompresser. Ils n'avaient ni internet ni Netflix, ne pouvaient pas se rendre en ville aussi facilement qu'aujourd'hui, et l'alphabétisation... on va dire que c'était pas vraiment la norme. En fait, il ne leur restait que leurs corps et leurs outils. Qu'à cela ne tienne, les moissonneurs se mirent à jeter leurs bottes de paille, les bûcherons le verre la perche, les charrons l'essieu de charrette et les maréchaux l'enclument. Les besognes quotidiennes se découvrirent ainsi un versant ludique, lequel se répandit à travers les campagnes comme une véritable traînée de poudre. Chaque village ne tarda pas à avoir émergé ses propres athlètes, chaque paroisse son élite et chaque département ses champions. La force bretonne était devenue une réalité. Pour autant, son avenir était loin d'être assuré. C'était une pratique purement paysanne qui n'intéressait pas les citadins et comme le sous-tend l'adage « jeu de main, jeu de vilain », elle ne sera pas toujours associée aux plus belles vertus. Bien au contraire, les premières sources fiables qui relatent son existence résident dans des procès-verbaux de police ou encore dans des registres paroissiaux du XVIIe siècle, évoquant tel ou tel accident, parfois mortel. On n'était pas au pinacle du raffinement et le conseiller du roi Louis XIV, Jean-Baptiste Babin, dira des Bretons qu'ils avaient, je cite, « Conserver leur rudesse primitive, augmentez d'une ivronerie extrême ». Une réputation des plus fleuries, laquelle n'allait pas s'arranger avec le temps. En effet, l'écart entre les villes et les campagnes ne cessera de se creuser dans les décennies à venir, si bien que les gens se mélangeront de moins en moins. Les nobles passeront leur temps à jouer aux jeux de paume, les bourgeois et les artisans chercheront à les imiter et le petit peuple des villes passera ses soirées dans les cafés. Les jeux athlétiques deviendront donc, malgré eux, la marque d'un paysan breton volontiers caricaturé comme brutal, alcoolique et, faut bien le dire, un petit peu limité. La baronne d'Auberkirch décrira d'ailleurs des intéressés comme des hommes en peau de bête, comparables à des tartares, tandis que l'écrivain Jean-Marie Desguigniers parlera pour sa part de jeux grossiers, stupides et dangereux, seuls amusements auxquels les ignorants pouvaient se livrer et dans lesquels ils éprouvaient plus de plaisir véritable que les riches blasés. Aussi méprisant qu'il fut, le bougre avait raison sur un point. Les bretons étaient des gens simples, qui s'amusaient avec peu et qui avaient une grande appétence pour les défis physiques. Un trait de caractère qui s'explique non seulement par une mentalité fortement imprégnée de culture celte, mais aussi et surtout par les réalités économiques d'une région qui, jusqu'au début du XXe siècle, restera majoritairement paysanne. Après tout, que l'on soit en Bretagne, au Pays Basque ou au Japon, on constate la même chose. Il existe partout des jeux de force issus du travail paysan. L'explication derrière ce phénomène est assez simple. Un jour, Machin a vu Bidule soulever un sac de grains, il a fait pareil avec deux, Bidule a été vexé et il est passé sur trois, puis Machin sur quatre, un type du village voisin passait par là, il a trouvé ça marrant, il s'en est mêlé, il a appelé son cousin, ça a continué de se propager de plus en plus et en définitive, tout cela a abouti à des compétitions organisées. Bref, c'est tout à fait banal dans l'histoire de l'humanité, mais là où les bretons vont vraiment se démarquer, c'est dans les sorts incroyables que prendront leur jeu par le biais des pardons. Sorte de mini-pèlerinage dédié à un saint, ces fêtes typiquement bretonnes symbolisent la double culture celte et catholique, en ce qu'elles comportent aussi bien des rites chrétiens, comme des vèpres et des messes, que des trucs un poil plus païens, comme des câlins et des menhirs ou des embrasements de bûcher. Et là où ça rejoint nos jeux, c'est qu'après les festivités religieuses, venaient les festivités tout court. La Bretagne comptant à elle seule quelques 700 saints, les occasions de faire la fête ne manquaient pas, si bien que dans le Sol Gio XVI de Saint-Malo, il y avait au début du XVIIe siècle pas moins de 106 jours chômés. Heureusement, ce n'étaient pas les occupations qui manquaient. Les jeux de force côtoyaient ceux d'adresse, auxquels s'ajoutait la soule, la lutte bretonne, les danses celtes et la débauche d'alcool. Un peu comme Island Games, mais avec une fréquence bien plus élevée. Les jeux prendront une ampleur telle qu'ils sembleront même éclipser la religion, alors réduite à un énième prétexte pour sortir ses muscles. À peine les cérémonies terminées, on s'affrontait sur le parvis de l'église et c'en était fini du spirituel. Le curé de Maël Carré dira d'ailleurs qu'il avait plus l'impression d'être face à des assemblées de chevaux que face à des hommes, tant ces derniers étaient bons à jouer de leur corps. Ce qui, on l'imagine sans mal, devait être un poil frustrant pour le clergé. Les compétitions pouvaient durer des jours entiers et dans le Trégor par exemple, l'adpardon, c'est-à-dire le retour de pardon, consistait à poursuivre les jeux au moins jusqu'au lundi, parfois même jusqu'en milieu de semaine. Le phénomène se poursuivra ainsi jusqu'à la fin du XIXe siècle et tandis que de nombreuses activités seront abandonnées ou remplacées par les modes successives, les jeux de force et le Gouren, c'est-à-dire la lutte bretonne, resteront toujours aussi pratiqués. Du moins, pour l'instant. Car à l'aube de la Première Guerre mondiale, le sport moderne était en train d'arriver dans la région. Difficile pour des activités physiques aussi anarchiques que méprisées par l'élite de faire face à un pareil concurrent. C'est dans ce contexte qu'apparut le docteur Charles Cotonec. Passionné de sport et véritable amoureux de la culture bretonne, le célèbre médecin prendra conscience du déclin rapide des jeux et décidera donc de doter ces derniers d'une infrastructure, de règles et de moyens. Son but était de transformer la tradition paysanne en un véritable sport. Il créa donc en 1928 la Fédération des Amis des Luttes et des Sports Athlétiques bretons, mais mourut malheureusement avant de pouvoir achever son œuvre. Les jeux ne seront pas abandonnés pour autant, bien qu'ils devront attendre plusieurs décennies pour connaître leur apogée. Présentés aux côtés du Gouren lors du deuxième festival interceltique de l'Orient, ils se joindront dès 1973 à leur équivalent écossais pour proposer des compétitions voisines du Strongman. Lancé de poids par-dessus une barre, tug of war, lancé de tronc, soulevé de civière et j'en passe. Ce fut un sacré succès et bien d'autres suivront, que ce soit à l'occasion des Roariou du Langonnette, festivité là encore très voisine des Island Games ou même des premiers championnats de Bretagne des sports athlétiques bretons, lesquels marquèrent une bonne fois pour toutes l'entrée des jeux dans le cadre sportif. La Falsab deviendra en 1980 la FNSAB, Fédération nationale des sports athlétiques bretons et depuis lors, les jeux font l'objet de compétitions annuelles dans le Morbihan, les Côtes d'Armor, le Finistère et l'Île-et-Vilaine. Les lauréats départementaux s'affrontent ensuite au championnat de Bretagne avant de réaliser leur traditionnelle démonstration au Festival interceltique de l'Orient. Avis à tous ceux qui passent dans le coin, parce que c'est une excellente occasion d'essayer. De nos jours, les jeux sont malheureusement en train de disparaître. Ce n'est pas nouveau, tout ce qui touche au Strongman n'est déjà pas très populaire en France, alors je vous laisse imaginer ce qu'il en est d'un petit amalgame de sports de force bretons. Ainsi, là où il y avait plus de 1000 athlètes recensés à la fin des années 70, il n'en reste même plus une centaine aujourd'hui. Raison de plus pour promouvoir cette vidéo à grand coup de partage, like et autres commentaires, puisque le nerf de la guerre se situe dans la visibilité. Je ne doute pas qu'avec davantage de mises en avant, les jeux pourraient retrouver tout leur éclat, puisque tout brave musculeux que nous sommes, nous ne saurions rester insensibles face aux épreuves que voici. Tout d'abord, il convient de préciser que si les jeux de force bretons étaient à l'origine très nombreux, leur adaptation à la modernité a drastiquement limité le nombre d'épreuves, lequel s'élève désormais à 7 dans le cadre des championnats de Bretagne. Nous allons les voir une par une, à commencer par le lever de la perche, Cévelar Berschen, lequel consiste, comme son nom l'indique, à redresser verticalement une perche en bois, longue de 5 à 6 mètres, pour 22 kg. Chaque participant a le droit à 3 essais, la technique la plus commune, consistant à lever la perche sur le côté, comme on le faisait avec les bannières de procession au tout début des jeux. On ne dirait peut-être pas comme ça, mais l'exercice requiert un savant mélange de force et de technique. Il suffit de regarder du côté du Thorbarbel Challenge, qui aura vu Moult Gomuscu se casser les dents avec de simples barres olympiques. A l'inverse, dans les jeux bretons, il n'est pas rare que la perche soit lestée à l'aide de coins, encore une preuve que le vrai muscle des paysans est bien supérieur à celui qu'on fait en salle. LOL Passons ensuite au lever des cieux, Annaëlle Cargis Brodegger, qui était peut-être l'épreuve la plus emblématique des fêtes populaires. Elle implique de soulever un essieu de charrette de 47,5 kg, lequel est présenté sur deux rondins de même épaisseur. L'essieu doit être emmené au-dessus de la tête à bout de bras, jambes tendues et ce le plus grand nombre de fois possible en 3 minutes. Ça revient en quelque sorte à enchaîner des épaulés jetés d'haltérophilie en touchant les rondins entre chaque crêpe et bien entendu sans relâcher l'essieu, ce qui entraînerait l'élimination de l'athlète. Plus complète encore, à l'instar des galettes, la course au relais du Meunier, Redagheg, Gantur, Samad, Gantlur, mélange quant à elle, force, endurance et agilité. Plusieurs équipes de 6 personnes doivent se relayer tous les 120 mètres sur un terrain parsemé d'obstacles, le tout avec un sac de 50 kg. C'est simple à comprendre, pas besoin de beaucoup de matériel et à l'arrivée, ça nous donne une épreuve particulièrement relevée. Un peu comme le tir à la corde, Antortis Tchèchefun, encore appelé Thug of War. C'est un grand classique puisqu'on le retrouve dans toutes les cultures du monde, dans l'Egypte des pharaons, chez les vikings, dans l'ancien royaume de Corée et j'en passe. Après tout, quoi de plus naturel pour deux bandes de copains un peu bourrins que de mesurer leur force en tirant sur une grosse ficelle. Il se pratique chez les Bretons en équipe de 6, avec une corde de 25 mètres et demande non seulement d'avoir beaucoup de force, mais aussi une sacrée coordination. Si vous le voulez bien, poursuivons dans la simplicité avec le lancé de la pierre lourde, Armwenn Puise, lequel consiste à projeter d'une seule main un gros caillou le plus loin possible. Afin que les projectiles soient uniformisés, on utilise aujourd'hui des petites enclumes rectangulaires de 20 kg, lesquelles sont projetées depuis une aire de lancée délimitée à 2 mètres 10. Chaque participant a le droit à 3 lancées et les plus forts vont parfois au-delà de 6 mètres 5. Avec 20 kg, je pense qu'on peut dire que c'est pas trop mal. Bien plus original, et là pour le coup ce n'est pas une blague, parlons désormais du lancé de gerbe, Arjutelen. L'épreuve consiste tout d'abord à se munir d'une fourche, puis à planter une botte de paille de 7,257 kg, c'est précis, et à la projeter le plus haut possible au-dessus d'une barre horizontale disposée comme au rugby entre deux poteaux. Une activité qui a vraisemblablement vu le jour pendant les moissons et qui devait être bien compliquée à arbitrer à l'époque, sachant que de nos jours, il est possible de relever la barre après chaque lancée et ainsi de mesurer précisément les performances. Enfin, l'ultime épreuve des jeux traditionnels tels que pratiqués en compétition est le bâton à bouillis, l'arvasiode. Il s'agit pour deux adversaires, assis face à face, pied calés contre une planche, à tirer en prise mixte un bâton à bouillis, instrument jadis utilisé pour mélanger l'avoine. L'épreuve prendrait racine dans les querelles entre paysans lesquels avaient coutume de se disputer pour un rien. Les conditions de victoire sont simples, il faut soit emmener l'adversaire de son côté, soit lui faire lâcher le bâton. Force de tirage, de poussée et de poignes sont donc au rendez-vous. Les sept épreuves que nous venons de voir sont les seules que l'on retrouve dans les compétitions modernes. Mais prenez garde, les jeux bretons sont bien plus riches. Juste pour le plaisir et parce que j'ai en tête des trucs aussi drôles que bourrin, voilà de quoi étayer quelque peu mes propos. Je vous disais tout à l'heure que le lever des cieux est à lui seul un emblème majeur des jeux bretons. Il s'avère qu'en tant que tel, il fut pratiqué un peu partout dans la région et ce sous des formes extrêmement variés. Du côté de la roche des riens par exemple, il ne s'agissait pas de faire un max de répétitions mais d'ajouter du poids à chaque mouvement réussi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul homme capable de soulever les cieux. On ajoutait des écrous, des rondelles et en définitive, le vainqueur était purement et simplement le plus fort. À moins de 30 km à peine, dans la région du Plouaret, c'était encore autre chose mais ça restait très impressionnant. On y retrouvait l'idée d'un maximum de répétitions, mais cette fois-ci à une seule main avec un poids fixe de 50 kg. Plus lourd que dans l'épreuve officielle et en unilatérale. J'en connais qui devait vraiment avoir quelque chose à compenser. Bref, il y avait autant de façons de faire que de village et on comprend bien l'intérêt qu'avait la Falsab à simplifier l'ensemble. Un autre jeu très typé Strongman mais qui n'est hélas plus très pratiqué de nos jours est la civière, à Ravaz. Il s'agit d'un mouvement assez dangereux, proche du soulevé de terre, lequel impliquait de charger toujours plus lourd une civière jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une seule personne en mesure de réaliser le mouvement. Les costauds soulevaient jusqu'à 600 kg tandis que le record avoisine la tonne. Les charges pouvant devenir très importantes, c'est un mouvement sur lequel il est facile de se blesser et on comprend donc les réticences à le promouvoir au sein d'un sport qui peine déjà à trouver des pratiquants valides. Dernière épreuve dont je voudrais vous parler, l'arraché du sac, Gwintan Arsar. Pour éviter toute confusion, arraché de sac doit bien sûr être compris dans le sens haltérophilie. Et là, pas besoin d'avoir un doctorat pour en saisir des règles. On commence avec un sac de 100 kg, on a droit à 3 essais pour le mettre sur ses épaules et on enchaîne sur plus lourd jusqu'à ce qu'émerge un unique vainqueur. Là encore, nous sommes sur un exercice hérité du travail des meuniers, lequel demande non seulement beaucoup de force, de la technique, mais aussi et surtout des lombaires à toute épreuve. Je pourrais continuer de vous parler des jeux pendant des heures, car au-delà des épreuves de force, qui sont absolument pléthoriques, il existait tout un tas de trucs plus ou moins solides, comme des concours de mangeurs de saucisses, ce qui est parfait pour moi, de buveurs de cidre ou encore de décapitation de coq. La culture paysanne pétillée dans tous les sens, on s'amusait, on riait, on se défiait, on ripaillait, bref, on profitait de la vie. Si vous êtes vous-même breton ou que vous êtes de passage dans la région, je ne peux que vous encourager à approcher les différentes antennes de la FNSAB et pourquoi pas, à venir essayer la force bretonne. De quoi mettre à profit ces longues heures passées à la salle, rencontrer de nouvelles têtes, mais aussi et surtout, découvrir et partager un sport et une culture qu'il nous appartient de faire survivre. Votre attention mesdames et messieurs, avant de vous quitter, je requiert encore quelques minutes de votre temps pour discuter de l'avenir de l'émission. En mars dernier, j'ai posté sur la chaîne une vidéo relative à mes projets et dans laquelle j'aborde le sujet du financement d'Histoire musclée. En quelques mots, il s'agit pour ceux d'entre vous qui sont les plus confortables au niveau du porte-monnaie de participer à la hauteur de vos moyens au financement des vidéos. Que ce soit pour les costumes, pour payer ou louer du matériel, pour rémunérer les prestataires ou encore les artistes qui travaillent actuellement de façon quasi bénévole pour vous préparer les futurs épisodes. La raison pour laquelle je reviens sur ce sujet est simple, j'ai totalement revu les contreparties et il existe désormais 5 paliers différents qui vont de la citation au crédit en passant par l'envoi de livrets making-of jusqu'à la possibilité de figurer dans un épisode. Après tout, si vous aidez l'émission, vous méritez au moins d'y laisser une empreinte visible et c'est désormais ce qui va se passer. Si vous n'êtes pas en mesure de donner, pas de panique, aideront ceux qui peuvent et de toute manière, vous savez très bien que le premier des soutiens, celui que je préfère peut-être ironiquement, est totalement gratuit. Partagez, likez, commentez et vous m'aurez déjà donné un sacré coup de pouce. De même, si vous recherchez des compléments alimentaires ou du matériel de musculation, vous disposez comme d'habitude de remise chez MyProtein et chez les enragés du sport, tous les liens étant dans la description. Sur ce, j'ai bien pris mon temps pour essayer de vous extorquer des sous, je m'en excuse et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon entraînement et à vous faire des bisous ! Salut les gens ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !